La lecture change ton cerveau. Une étude a montré que les personnes qui lisent plus de 30 pages chaque soir ont une activité plus importante du lobe temporal le matin. Lobe temporal, c'est la zone cognitive du cerveau dans laquelle tu trouves les fonctions sensorielles comme l'audition, le mot, mais aussi le langage, la mémoire et même les émotions. Contrairement à la parole, la lecture ne fait pas partie de notre patrimoine génétique. C'est une activité qui est assez récente à l'échelle de l'humanité. Donc quand tu as appris à lire, tu as fait évoluer ton cerveau en créant de nouvelles connexions neuronales. Et oui, le cerveau ne fait pas vraiment la différence entre la lecture et la réalité. Donc quand tu lis où il commence à courir, c'est ta zone moteur qui va s'activer. Et quand tu lis le velours ou doux, cette fois-ci, c'est ta zone sensorielle qui s'active. Attention, ces effets sur la mémoire, le raisonnement, la perception ou le stress sont plutôt à court terme. C'est comme pour n'importe quel sport. Si tu veux observer des effets à long terme, il faut que la lecture devienne une routine. Donc le soir, allume ta lumière, ouvre un bon livre et profite-en. Et toi, qu'est-ce que tu lis en ce moment ? Dis-nous tout en commentaire.